bonjour les frais soeurs bienvenue sur ce bon nous sommes de retour pour de nouvelles révélations une des révélations c'est hors du commun mais ça ce n'est que la première partie trois parties une chacune ça va être chaud donc apprêtez vous révélations sur le fantôme qui range la maison ça c'est le premier témoignage que nous entendons maintenant à écoutons ça bon mon histoire se déroule dans un quartier à yaoundé dans un quartier à yaoundé où il y avait maman qui a eu à mettre au monde un bébé et quelques quelques semaines après son mari est décédé quand son mari décède comme ça la maman elle faisait la dame elle faisait dans le poisson brésil chaque soir et alors quand elle décède quand le mari décède quelques semaines après elle ne savait pas comment faire pour continuer avec avec l'enfant puisqu'elle était seule et problème de famille il ne savait pas comment gérer alors quand elle montait vendre avec l'enfant l'enfant était toujours en insécurité il était toujours en train de bouger puisque en route il ya beaucoup de voitures qui circulent elle alors décidé de laisser du fait comme de faire des trucs et laisser le bébé à la maison puisque la maison n'est pas très loin de là où elle va laisser le bébé à la maison il descend de temps en temps regarder alors quand elle faisait manger au bébé le bébé dormait elle montait vendre installer sa marchandise sa marchandise pour vendre et alors une une fois elle est descendue dans sa dans sa la où elle habitait et elle a constaté que la maison était tout rangé puisque quand elle sautait sur cette nuit là la maison était tout en désordre puisqu'elle était pressée elle était en retard mais elle rentrait elle voit que la maison est rangée elle l'a juste laissé passer juste elle s'est dit que bon peut-être que la fatigue elle a du rangé mais elle a perdu la tête alors elle a laissé passer une autre fois elle a encore fait elle a remarqué toujours ça c'était devenu un truc une habitude une fois deux fois trois fois quatre fois elle remarqué toujours elle se posait la question jusqu'à elle est parti interpeller les les voisins pour demander que qu'est ce qui s'est passé quelqu'un entré chez moi pour faire le ménage et tout et tout les voisins répondent non est-ce qu'on entre chez toi sans te demander personne n'a la clé de ta maison et c'est là il était toujours dépassé et quand elle revenait toujours voyait toujours le bébé à sa même à la même position qu'elle a laissé donc le bébé dormait et il ne bougeait pas il dormait il n'avait pas bougé alors ce jour une fois elle a alors une fois elle a décidé alors de voir pourquoi elle a décidé de voir ce qui se passe cette soirée là elle a fait dormir l'enfant comme d'habitude elle a fait esprit de laisser la maison en désordre elle est partie vendre mais quand elle a fait quelques quelques heures elle est redescendue pour essayer de guetter pour voir ce qui se passe souvent quand elle n'est pas là et alors elle a guetter plusieurs fois elle a essayé plusieurs fois elle a vu que rien ne s'est passé et quand elle est partie à l'eau vendre c'est quand elle a fini de vendre quand elle est rentrée elle a encore retrouvé la maison rangée c'était déjà devenu l'habitude elle a parlé aux gens aux pasteurs les pasteurs n'ont pas pu l'expliquer et tout et tout bon elle a laissé tomber une fois elle a encore laissé l'enfant à la maison pour aller vendre quand elle part vendre étant pressée elle est en creux de vente elle se rappelle que elle a laissé les plastiques pour emballer la marchandise à la maison alors quand elle dépose le premier client arrive elle doit servir le premier client il n'y a pas d'emballage elle se précipite alors à la maison pour regarder l'emballage et remonter vendre quand elle descend maintenant à la maison c'est un coup de route elle se rappelle que elle se rappelle de ce qui l'arrivait et elle a alors décidé d'essayer de guetter encore pour voir si ça va arriver c'est là où elle se place à la fenêtre de la chambre elle guette d'abord au salon elle ne voit rien elle guette à la chambre elle voit le bébé coucher elle observe quelques minutes l'enfant grandit l'enfant grandit subitement et il prend l'apparence l'enfant prend l'apparence de son mari qui était décédé c'est là où le mari descend du lit il commence à faire le ménage il balaie il fait parce que son mari c'était quelqu'un qui n'aimait pas le désordre il n'aimait pas le désordre il aimait quand la maison était du haut rangée quand il rentrait la maison devait être rangée il fait le ménage il fait il fait le ménage tout la femme étant surprise elle s'est mise à crier et quand elle crie elle est tombée directement aveugle et l'enfant l'enfant à question est mort sur le champ donc il est mort sur le champ et là on n'a jamais su c'est qui c'est on n'a jamais su pourquoi l'enfant est mort et tout et tout c'est au fur et à mesure que les choses sont passées qu'on lui a demandé puisqu'elle était aveugle elle ne voyait pas qu'elle a commencé à raconter à relater tout ce qui s'est passé donc voilà un peu mon histoire vous avez entendu ça est-ce que vous avez entendu ça c'est un truc hors du commun wow dites-moi ce que vous vous en pensez parce que moi ça me tourne nous allons écouter encore notre homme qui va nous raconter une histoire hors du commun c'est parti alors je vais aller droit au but l'histoire que je vais raconter c'est une histoire que j'ai vécue c'est la mienne et elle s'est passée lorsque j'avais environ 10 à 12 ans alors j'étais avec mes amis nous étions en train de jouer au football et sur le terrain j'ai aperçu à un moment une bague du genre de bague traditionnelle et elle était un peu rouillée alors je tiens à préciser que j'avais entre 10 et 12 ans voilà alors qu'est-ce que je fais lorsque je ramasse la bague je mets la main au doigt et à un moment donné la seconde qui va suivre je tente de me la retirer la bague je tente de la retirer de mon doigt et je me rends compte que non cette bague là est en train de serrer mon doigt à tel point que je n'arrive même plus à la retirer et pourtant au départ elle flottait mon doigt lorsque je la mettais la bague flottait alors bon pour le début du coup je n'ai pas paniqué je me suis dit bon attends peut-être que je n'ai pas mis assez d'énergie pour pouvoir la retirer je vais encore redoubler plus de force pour pouvoir la retirer alors je tente avec encore plus d'énergie mais je me rends compte que la bague ne fait que serrer mon doigt encore et encore et là j'ai commencé à paniquer je me suis dirigé à la maison alors lorsque j'arrive à la maison j'appelle en même temps ma maman je lui dis maman voilà ce qui s'est passé je suis en train de jouer au foot avec les amis tout à l'heure et j'ai ramassé une bague que voici sur mon doigt mais j'ai eu le temps de la retirer depuis un moment déjà mais elle refuse de lâcher prise de sortie je ne comprends pas alors maman bon du coup maman n'a pas paniqué elle m'a dit de venir pour qu'elle voie je l'approche elle tente elle tente la bague elle attrape mon doigt elle tille elle tille la bague ne se retit pas elle met du savon de l'eau elle tille elle met de l'huile elle tire en vin je vous promène alors elle appelle le papa elle ne veut pas lui il sort le papa il tente également la même procédure il tente la même procédure en vin papa est allé chercher une pince venu pour pouvoir couper la bague la bague ne fait que serrer mon doigt encore et encore rien ne l'a fait en fait alors moi en ce moment en ce moment la bague est en train de serrer le doigt normal que je commence à me tord de douleur voilà à me lamenter donc j'ai je l'ai dit j'ai pardon j'ai comment comment dire encore j'ai alerté le quartier j'ai alerté le quartier à travers mes clients et mes preuves parce que là ça me faisait extrêmement mal wow alors c'est dans cela qu'il y a un monsieur qui passait qui est sorti de nulle part avec son vélo qui a entendu me pleure et qui a garé et quand il est entré dans la cour il est venu et il a demandé qu'est-ce que se passe et puis l'enfant il se la montre de la sorte alors mes parents m'ont expliqué la situation et je vous promets je ne sais pas si c'est un ange que Dieu avait envoyé sur mon chemin pour venir me sauver parce que moi il faut le dire je suis christian catholique et en ce temps j'étais servant de messe voilà et je vous promets le monsieur lorsqu'il est arrivé lorsqu'il a garé son vélo il est venu et il a été mis au parfum de la situation d'un seul réflexe d'un seul geste lorsqu'il attrapa mon doigt il tira lorsqu'il tira la bague en même temps sortie quand on se le réflexe la bague a lâché prise elle s'est retirée de mon doigt et je vous promets dès qu'il a récupéré la bague il a reboursé le chemin il a pris son vélo le monsieur avait disparu il n'est plus jamais revenu à la maison chercher à comprendre chercher à savoir si j'allais bien il n'est plus jamais revenu et on ne l'a plus jamais revu également donc moi ça m'est resté dans la tête je me suis toujours posé la question à savoir mais c'était qui ce monsieur jusqu'à aujourd'hui je me pose la question c'était qui ce monsieur la bague était-ce sa bague à lui qui l'avait égarée est-ce une personne que Dieu avait amenée sur mon chemin pour me sauver pour m'enlever de ce problème à ce jour-là mais l'hypothèse que je garde aujourd'hui c'est que je me dis que c'est Dieu qui avait opéré un miracle de ma vie qui avait envoyé un ange pour vraiment venir m'enlever de cette situation voilà donc c'était mon histoire c'était ça waouh c'était incroyable je voulais également partager avec les abonnés cependant j'aimerais également attirer l'attention des parents à plus de vigilance de beaucoup communiquer avec leurs enfants sur certaines choses parce que comme on me dit j'aime écouter nos amis du Gabon ou du Cameroun le Dieu est mauvais donc faisons très attention parlons à nos enfants de faire attention à ne jamais prendre ramasser une chose qu'ils ne connaissent pas waouh c'est révélation nous allons écoutons que notre femme une femme qui va nous dire des choses hors du commun bon j'ai deux petites toutes petites histoires que je voulais raconter ça ne me prend pas du temps la première c'est lorsque j'étais lorsque j'avais né de cours je revenais du lycée donc pendant que j'étais en train de marcher il y avait une grosse voiture derrière moi qui était en train de klaxonner sans cesse pim 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 bon comment je suis en fait puisque je n'étais pas dans le lycée je ne restais pas dans le lycée donc j'étais approche de la maison pim 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 Derrière la voiture était encore derrière je ne me suis pas retournée pim 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 je ne me retournais pas je n'ai pas fait des cars ça c'est encore qui pim 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 après là où il est passé il est venu me retrouver il a garé juste devant moi bonjour mademoiselle je dis oui bonjour monsieur comment vous allez je dis je vais être très bien et vous oh je vais bien oh vous allez je dis non moi je suis déjà arrivée pas besoin de m'embarquer parce que je suis dans mon quartier je suis déjà arrivée donc voilà il m'a dit non même si c'est deux minutes ou une minute on ne refuse pas l'appel on refuse le contenu de l'appel et tout je vois que depuis là tu marches donc je veux juste un peu je veux juste un peu que tu te reposes même si tu es déjà arrivée même si tu as besoin de la levante il n'y a pas des problèmes je dis ah je ne suis pas intéressée oh non il a insisté il a insisté je dis d'accord je suis montée quand je monte dans la voiture il me dit vraiment je suis venue je suis venue par l'arrière là c'est que j'ai vu je dis tu as vu quoi oh c'est que j'ai vu non vraiment sans te mentir ma chérie tu brilles tu brilles beaucoup je brille beaucoup ça veut dire quoi non mais tu brilles beaucoup non tu brilles tellement je suis venue par l'arrière je ne t'avais même pas vue de face je t'ai juste vue de dos et puis tu brilles tu as de la lumière et tout ça a commencé à me je me suis à commencer à me poser des questions lui là il n'est pas il n'est pas simple physiquement il a un côté surnaturel en fait il insistait oh tu prises et tout mais tout je me suis dit ah ok après j'ai dit arrêt je suis déjà arrivée il m'a lissé il m'a dit non je vais repasser on va prendre un jus on va un peu communiquer je dis en tout cas donc c'est dans mon quartier ok mais je ne pars pas ailleurs oh d'accord je suis descendue quand je suis descendue le week-end qui a suivi il m'a appelé oh oui allo jolie demoiselle c'est moi qui t'avais déposé donc maintenant je suis là à ton entrée est-ce qu'on peut pas aller prendre un verre je dis non dans mon quartier oh il n'y a pas de problème il n'y a pas de soucis c'est moi qui la va maintenant à l'endroit en fait donc c'est assis à l'époque là je prenais encore l'alcool donc j'avais pris un booster banana il avait pris un XL maintenant j'avais bu et après comme bon comme je sais pas j'avais laissé le fond il m'avait dit non ma chérie prochainement ne fais plus ça quand on t'invite boire quand quelqu'un t'invite prendre un pot même si c'est le jus ou quoi tu dois faire l'effort de terminer toute la bouteille parce que lorsque tu laisses le fond c'est de cette manière là aussi que la relation va se terminer j'ai dit qu'est-ce qu'il veut dire par là je lui ai dit non mais sois un peu explicite parce que je ne comprends pas en fait il m'a dit oh oui le fond de la bouteille là en fait lorsqu'on te donne une bouteille on t'offre une bouteille pendant un rendez-vous ça représente votre relation donc quand tu bois et tu laisses le fond là c'est-à-dire votre relation ne va pas aller jusqu'à la fin elle va s'arrêter au même niveau que tu as laissé la bouteille je dis hein oh ça mais je ne savais pas oh oui je t'informe il faut toujours apprendre c'est important comme je suis très curieuse en fait je suis vraiment un peu curieuse je dis ah ça merci pour l'information après il m'a demandé bon ok parle-moi de toi je dis ah j'ai dit non il n'y a rien d'important comme tu le sais je suis élève c'est celui-là mais je n'ai pas dit ma classe je dis je suis élève je suis en seconde ah d'accord ok machin après je lui ai dit il m'a dit oh non mais après je lui ai dit j'aime bien faire les bricoles les vacances et tu m'as dit ah oui tu as bricolé où je dis non j'ai bricolé déjà dans un snack bar et tout à quel endroit à quel endroit il m'a dit toi tu as bricolé dans un snack bar j'ai dit oui pourquoi il m'a dit que tu sais ce qu'il y a dans un snack bar j'ai dit non dis moi il m'a dit non à l'entrée à la porte du snack on met le chien on met le chien c'est que le chien là où il pisse il revient toujours donc on met le chien c'est pour que les gens les clients reviennent toujours sur la piste de danse on met le bébé qui pleure c'est à dire il y a la chaleur pour qu'il y ait toujours les gens sur la piste que les gens ne s'ennuient pas il y ait toujours le monde sur la piste de tout après il m'a dit non le troisième truc pardon c'est le bois à la caisse celui qui est censé cracher l'argent je lui ai dit ah tellement j'ai eu les frissons c'est qu'on s'est élevé là j'ai dit c'est moi que pardon j'ai bloqué son numéro j'ai dit mais ça c'est une femme ça c'est un sorcier c'est pas quelqu'un de simple s'il raconte ça c'est qu'il forcément il connaît il connaît ce monde des taux je suis descendu et ce qui m'encore trop tiqué c'est lorsqu'il est venu lorsque nous étions là-bas il a fait sortir un billet de 10 000 il a fait normalement mais lorsque je descends je n'ai même rien demandé je descends pour aller à la maison il m'éteint un billet de 500 donc c'est un truc que vraiment j'ai dit waouh en fait j'ai compris que c'était une pharmacie en fait j'ai compris que c'était une pharmacie donc les filles vraiment faites attention faites très attention parce qu'il y a des il y a des hommes là ici en fait ils savent qu'il y a certaines filles qui sont prêtes à tout pour de l'argent donc ils vont venir n'importe comment pour venir vous vous séduire venir déjà le diable est malin donc faites très attention vous avez des choses vous avez des choses ce qu'elle a dit est vrai méfiez-vous nous allons encore écouter une autre histoire à raconter cette fois par un homme c'est parti j'ai ma petite histoire que je vais vous raconter ce soir moi je suis originaire du Noun plus précisément de Fumban et chez nous il y a un groupe de personnes qu'on appelle généralement les Aguinas bon ça c'est chez nous on les appelle comme Skama j'avais un ami qui faisait dans ça un jour il frappait tellement les blancs il frappe il frappe il frappe qu'il allait frapper un Béninois un Béninois en fait il était moitié Béninois même si Camerounais donc il finit de frapper le Béninois après deux semaines le Béninois l'appelle l'appelle direct il me dit mon petit je vais donner quel nom Ousmane voilà mon petit Ousmane je sais que tu m'as frappé cette maman Chani ne va jamais arriver mais il n'y a pas de problème tout ce que je te demande c'est de me renvoyer le reste d'argent que tu as déjà dans lequel tu as déjà dépensé je n'ai pas de problème avec toi je ne te connais pas tu ne me connais pas mais je te demande s'il te plaît de me renvoyer l'argent Ousmane dit le Béninois appelle Ousmane Ousmane dit il dit à Ousmane je sais qu'il te reste telle somme d'argent dans mon argent je te prie de me le renvoyer avant samedi sinon tu vas le renvoyer pour rentrer pour rentrer sa force à Ousmane il dit à Ousmane tu sors d'une agence où tu viens de faire le retrait dans mon couronne ce qui veut dire mon argent il te reste tellement montant dans cet argent tu es habillé comme ça comme ça comme ça de la tête aux pieds ta voiture est immatriculée comme ça comme ça comme ça bon la droite tu n'as pas de l'eau de l'air fais ton maximum d'effort ça me dit donc moi le reste d'argent le gars dit ok à la lucie il a constaté qu'à la lucie c'était chaud il a fui il est parti dans un autre village très loin que je vais te dire le nom en fait on m'a dit derrière notre village aller voir un marabou un vieux papa là-bas le vieux papa a dit mon petit d'habitude je travaille sur toi mais à la lucie là si moi-même j'essaie de te toucher là ça va prendre ma tête continue à regarder devant il s'enfonce encore il part tomber sur une grand-mère au fur et à mesure le temps passe la grand-mère commence au travail la grand-mère commence au travail la grand-mère commence au travail et la grand-mère lui dit tu vas prendre ta voiture en fait tu vas rentrer et à la maison fais l'effort qu'on ne te touche pas jusqu'à samedi le gars dit il n'y a pas de problème et tout et tout et tout il rentre étant à la maison il dit à sa famille il va rester dans la chambre pendant trois jours et tout et tout et je tiens à rappeler que quand on dit le ne te touche pas c'est quand tu dois pour aussi boire l'eau il restait dans la maison on le prépare en fait sa mère avait apporté la nourriture le haricot et la patate le gars finit de manger bien c'est maintenant lui qui court encore pour aller chercher l'eau il prend et pourra l'eau il avale 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 il reste tranquille il ne se rappelle même pas il continue à se ramer dans son ordinateur travailler travailler et tout samedi à midi pile le monsieur l'appel dit que bon ok ton temps est écoulé à cette heure si c'était bon le gars il dit non tu peux rien me faire et tout au palais qu'il est en train de parler comme ça il voit comment il avait dit bon en fait c'est ceux qui sont plus au village qui peuvent savoir de toute façon quand on prépare souvent le manioc le bon manioc ça se fend là ça pour comment à se fendre comme ça et c'est même pas le genre que ça se fend et et le sang coulait non ça se fend ça se fend ça se fend ça se fend le sang ne coule pas ça se fend tu vois les seaux donc ce qu'il dit il était sec et au fur et à mesure ça se fend ça se fend ça se fend on l'amène à l'hôpital rien alors on arrive à l'hôpital le docteur de Croizat je lui ai dit on ne peut même pas traiter ça à l'hôpital on se retourne maintenant vers un marabout on l'allonge là sur le tapis le marabout dit je ne veux même pas essayer il ne veut même pas vous donner espoir parce que là il est déjà mort son son est déjà scellé donc voilà comment Ousmane perd la vie et moi en ce qui concerne la moralité chacun va voir à sa façon mais pour ma part la personne au moins se dit s'il te plaît remets moi le reste d'argent le reste qu'il y a dans mon argent remets moi mais il a toujours eu le gros cœur l'orgueil la gourmandise et tout ça donc voilà un peu ma petite histoire que je voulais partager avec vous ce soir waouh vous avez entendu ça dites moi ce que vous avez pensé nous allons écouter encore notre histoire racontez cette fois par une femme une dame écoutons donc je vais raconter une histoire en ce qui concerne ma famille oui vous voyez ma grand-mère a fait cinq enfants et parmi les cinq enfants il n'y a pas l'entente entre eux ils sont divisés ils n'ont pas l'amour et ça c'est l'histoire de notre plus jeune tante elle avait une seule fille donc je vais nommer sa fille Solange donc notre cousine Solange sa mère était toujours en train de faire des problèmes de toujours en train de faire des problèmes à cause de Solange parce que quand Solange venait en vacances chez nous ou bien même chez la grande mère nous tous nous sommes en vacances Solange ne voulait rien faire parce que Solange a toujours vu qu'elle et sa mère en quelque sorte Solange a dicté sa mère donc qu'elle arrive en vacances elle ne peut pas se soumettre aux règles de la maison et quand sa mère se rend ou bien quand on dit à sa mère ou bien quand sa mère se rend compte qu'on a tapé Solange la mère fait les progrès avec tout le monde elle fait les divisions on ne veut pas parler avec tout le monde et du coup ça cognait les têtes tout et tout et tout et tout c'est Solange qui a porté les mûmes au Congo ça donc Solange était une pièce maigresse de la division dans la famille parce que Solange et ma tante n'avaient pas fait d'autres enfants en dehors de Solange donc quand tout le monde a grandi nous avons grandi Solange est monté sur Douala elle était à l'université elle habitait chez une cousine à sa mère ici à Douala elle était à l'université et sa maman était au village en tout temps sa maman ne parlait pas librement avec ses frères même avec sa propre maman parce que Solange a eu à raconter des choses ou comme malgré de Solange dont Solange n'était pas avec ses frères comme les frères doivent être donc Solange est habité ici à Douala à l'université elle est rentrée à l'université et elle vivait chez la cousine de sa maman bon un jour Solange a dit à sa tante oui à sa tante que bon j'ai rencontré un homme sa tante dit oui maman j'ai fait la remarque tu rentres tard tu ne travailles plus à la maison c'est quoi moi je ne veux pas moi je veux dire des relations si tu as un homme dans ta vie viens nous présenter cet homme viens nous présenter cet homme c'est comme ça viens nous présenter cet homme là du coup Solange dit non je vais te présenter l'homme quand je serai libre je vais te présenter l'homme quand je serai libre donc pour le moment où je vais te présenter l'homme là quand il aura le temps je vais te présenter mon petit ami quand je vais voir je vais je vais et à chaque fois elle était tante qu'elle renvoyait le rendez-vous et elle n'en aurait jamais un jour ça n'a pas fait même un mois elle vient dire à la tante que je vais me marier la tante dit bon dans ce cas donc il va falloir qu'on rencontre le monsieur puisque tu es avec lui ici tu es avec lui depuis moi je ne connais pas le monsieur amène ce monsieur là ici regarde tu fais l'université et tu peux te marier comme ça comme si tu étais un paquet l'homme que l'homme dont toi tu es épousé il va te donner la valeur bon comme la tante a parlé comme ça apparemment Solange n'a pas apprécié ça Solange a appelé sa mère sa mère ils ont fait les problèmes soit la tante est jalouse de sa relation soit la tante et tout et puis du coup ça a pris toute la famille donc Solange a donc quitté la maison pour aller vivre chez une de ses copines parce qu'on a demandé on a demandé à Solange d'amener son mari ou c'est son fiancé d'amener ce gars dans la famille d'aller visiter les oncles comme on fait chez nous chez les Bameleke donc c'est un peu comme ça la femme Solange n'a pas été tolérée elle est allée vivre chez ses copines quand elle parle vivre chez sa copine et puis elle appelle sa mère elle dit à sa mère qu'on va se marier tel jour sa mère doit appeler certains de ses frères elle l'appelle Zibou remplir les formalités vous voyez un peu bon mon père dit mon propre père dit non moi je ne peux pas partir parce que Solange c'est ma fille elle a vécu chez moi quoi qu'on dise elle doit m'appeler et elle doit même venir avec son mari sous son quoi ou sous son petit ami ici donc sa mère la mère de Solange a vu que non que le père ne veut pas que sa fille se marie oh il y avait un tout un problème un grand problème dans la famille du coup dans le jour du mariage la mère de Solange s'est déplacée un jour avant et puis il y a quelques-uns qui ont dit non non ne part pas à ce mariage d'autres ont dit que non on va partir donc du coup on se retrouvait les membres de la famille nous sommes seulement ma signe et bon moi j'étais là parce que c'était ma cousine et je l'aimais bien c'est sauf que je n'aimais pas ce comportement de mépris qu'elle avait avec nos nos tantes et nos mamans nos papas voilà c'est un peu ce comportement que je n'aimais pas d'elle mais je l'aimais bien donc le jour du mariage nous on se retrouvait à la mairie parce que chacun devait se prendre la voiture se retrouver à la mairie parce que déjà on ne connaissait même pas qui était le monsieur et déjà on n'avait même jamais vu donc c'était aussi là-bas comme ça on arrivait on avait un monde fou à la mairie bon il n'y avait même pas de tissu peigne tout et tout et tout et tout il n'y avait pas de tissu peigne rien 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 donc on était là tout s'est bien passé on était content on a pris les photos 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 bon donc on devait donc on devait aller la laisser chez elle à Yaoundé le monsieur dit que lui l'a conçu à Yaoundé tout est bien là-bas donc après la mairie donc à la mairie après la mairie on devait prendre la route pour Yaoundé c'était là-bas qu'il y avait l'hôtel la lune des miel tout tout bon ça c'est sa maman qui nous explique dans la voiture c'est sa maman qui nous explique bon j'ai déjà sa mère mais il fallait nous dire qu'on devait quitter ici pour aller sur Yaoundé moi je ne savais pas de toutes les façons on part c'est un aller-retour et déjà qu'on ne paye pas le transport donc c'est une voiture qui est là pour nous on se rendait dans la voiture on part on part on roulons on roulons nous étions devant leur voiture donc après la voiture des mariés c'était les nôtres nous étions là donc on voyait la voiture des mariés devant nous directement là donc il n'y a même pas une autre voiture on roulons on roulons on roulons on roulons à un niveau maintenant la voiture des mariés a disparu sur le gaudron bon nous on s'est dit le chauffeur c'est tellement on les a surpassés c'est tellement c'est tellement parce que eux qui connaissent la route nous on ne connaît pas là donc notre chauffeur devait se vend pour suivre la voiture des mariés à un niveau dont on s'est arrêté mais sa maman m'a dit que non on est encore parti dans un village qu'on appelle Katanga à Yaoundé donc quand tu arrives sur Yaoundé tu prends la voiture encore pour Mesassi et oui pour Mesassi étant à Mesassi tu prends la moto pour Katanga donc c'est d'après ce que sa mère nous a dit voilà je lui ai demandé au chauffeur que non vous êtes sûr qu'ils sont encore derrière je veux dire qu'il ne comprend pas ce qui s'est passé mais il sait que la voiture c'est parce que la voiture devant lui ne comprend pas bon comme sa mère avait comme une destruction de la route comment on pouvait faire pour arriver là-bas il s'est fait très tard donc du coup on a même dormi chez une cousine aussi comme ça qui vit aussi sur Yaoundé là-bas donc la maman explique donc à la cousine et avant on avait essayé d'appeler le numéro de Solange ça ne passait pas et moi j'ai dit à la mère que non même moi quand je m'étais marié on éteint les téléphones donc certainement c'est eux qui ont choisi éteindre les téléphones j'ai demandé à sa maman que maman tu n'as pas le numéro de notre beau là elle dit non elle n'a pas le numéro de Solange elle ne passait pas toute la nuit le numéro le matin donc le numéro de Solange ne passe pas on peut un peu comme sa mère nous a un peu un ticket là et sans tout il faut oublier qu'ils n'avaient pas payé notre chauffeur ils n'avaient pas payé notre chauffeur donc c'était nous qui devons payer le chauffeur chose que nous au fait que moi je ne savais pas donc moi je n'avais pas l'argent là sur moi donc c'est sa maman qui a payé le chauffeur donc je devais retirer l'argent au rage pour rembourser à sa maman donc c'était un peu comme ça on arrivait donc là à Missassi on appelle le numéro on appelait et puis on s'est un peu sérencié s'il y a un mariage jusqu'à là rien on ne connait même pas rien rien je vous dis une vérité que depuis jusqu'à nos jours on n'a plus jamais entendu parler de Solange on n'a même pu jamais revu Solange jamais jamais on n'a pu jamais revu Solange ça fait je dis huit ans et maintenant sans tout faut oublier sans tout faut oublier que les photos que nous on prenait à la mairie photos du mariage pour envoyer dans le groupe de famille parce qu'on n'avait pas encore envoyé parce que Solange causait d'avoir des problèmes donc quand tu regardais dans le téléphone la photo de l'homme avait disparu seul Solange était en robe de mariage c'est là-bas que ça commence à nous interpeller que merde c'est quelle histoire ça Solange était seulement sur les photos de mariage seul 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 et les gens avec qui qui étaient là qu'on dirait c'est la famille de l'homme eux-mêmes n'étaient pas sur les photos eux-mêmes n'apparaissaient pas sur les photos on a reconnu personne en dehors de nous nous là et certaines personnes qui cavallent à la mairie les gens qui tapent son retentame à la mairie il n'y avait que eux là et nous même et certaines personnes passagères les gens qui étaient comme la famille de l'homme personne sur la photo quand la maman s'est encore rendue compte quand sa mère s'est encore rendue compte elle a piqué une crise donc depuis elle ne s'est plus jamais remise et elle n'a plus jamais eu les nouvelles de sa fille jamais et la maman n'a pas duré elle est morte au cinquième année parce qu'elle n'a pas supporté le choc donc elle est morte la leçon que je veux dire c'est que ô jeune fille le mariage n'est pas une histoire où tu vas manquer de respect à tout le monde où tu vas faire comme tu veux non prends la peine de bien réfléchir prends la peine de bien étudie bien l'homme avec qui tu es étudie bien et remets-toi entre les mains de Dieu donc tu pars devant la face de Dieu avec ça et tu parles à Dieu c'est Dieu qui donne le bon maré c'est Dieu qui donne le bon et le vrai mari c'est Dieu et j'ai aussi dit une chose à nous les mamans c'est parce que ta fille vient te dire quelque chose tu te lèves ta fille vient te raconter les choses tu le causes puis avec les gens parce que ta fille t'a dit que ta fille a fait que non 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 nous ne devons pas tomber dans ce genre d'erreur jamais c'est parce que nos enfants viennent nous raconter les choses et puis on croit voilà c'est tout moi ne connais pas là-haut sur l'Angers et partout jusqu'aujourd'hui on ne connait pas donc c'était ça mon histoire wow incroyable mais vrai dites-moi ce que vous avez passé nous n'écoutons qu'on ne connait pas une jeune femme c'est parti je vais vous raconter une histoire que j'ai vécu mardi mardi je suis sorti de ma maison à 18h je suis allé du côté de l'ange Raphaël je suis parti à 18h j'ai passé toute la soirée là-bas je suis quitté de l'ange Raphaël à 22h quittant d'ange Raphaël à 22h j'ai pris la moto pour Ndokoti apparemment il y a quelqu'un qui me suivait depuis la personne m'a suivi de l'ange rappel jusqu'à Ndokoti avec sa voiture je me suis arrêté à Ndokoti malheureusement le volume est trop bas je pense que nous n'écoutons une autre histoire dès que cette histoire est disponible vous la balancez sur la chaîne n'est pas abonnez-vous si vous êtes prêt je vais raconter une histoire suite à l'histoire de quelqu'un qui a posté ce matin par rapport à Satan bon je vais te remercier pour tout ce que tu fais parce que ce que tu fais permet de sensibiliser certaines personnes et de les mettre hors de danger alors moi je suis un jeune homme qui d'une trentaine d'années je vivais je vivais à Douala et puis j'ai changé de ville pour Kribi une fois arrivé à Kribi la vie était tellement due que j'ai décidé d'investir dans un projet alors ce projet que j'ai confié à Matan au départ tout allait bien ça se passait bien il y avait le chiffre par jour on faisait les recettes de 100 000 130 000 quand c'était un peu dur c'était dans les 35 000 donc tout allait bien alors ça allait tellement bien qu'à un moment les comptes n'étaient plus normal alors quand les comptes n'étaient plus normaux j'ai décidé d'être strict moi n'étant pas sur place parce que je me déplace beaucoup je fais dans les marchés je suis toujours en train de voyager c'est donc comme ça donc quand les comptes étaient plus bien je me retrouvais en train de prendre l'argent ailleurs dans d'autres business pour pouvoir cotiser parce que ce business me faisait me faisait cotiser 100 000 par mois oui dans une réunion 100 000 par mois du coup chaque mois il fallait cotiser 105 000 parce que il y avait deux noms donc un nom était à 52 500 bon voilà j'ai donc parvenu à cotiser parce que la réunion était toujours là à Cribu quoi j'ai cotisé cotisé jusqu'au moment où j'ai bouffé le premier non alors quand je bouffais comme ça j'ai donné je prélevais l'argent du business je mettais de côté ensuite ce qui reste par exemple s'il restait 100 000 je prends 50 000 je lui donne 50 000 c'est comme ça que ça s'est passé mais il faut noter qu'elle n'avait pas de salaire puisque elle avait la gestion libre donc le business était là on ne faisait pas de compte on a commencé à faire les comptes quand j'ai commencé à constater qu'il y avait trop de pertes bon et puis donc j'ai bouffé le premier non j'ai bouffé le second non il restait donc un membre de la réunion qui n'avait pas encore bouffé alors quand ce dernier a bouffé je n'avais pas d'argent j'étais tellement fauché bon curieusement je me suis rendu compte que ma tante s'est alliée avec les gens de la réunion ils se sont retournés contre moi pourtant je vivais chez elle elle savait mes entrées mes sorties elle savait si je pouvais avoir l'argent ou pas c'est donc comme ça que j'étais à bout au point où les membres de la réunion sont venus m'agresser quand ils sont venus m'agresser comme ça c'était un dimanche j'ai dit que d'accord patientez d'ici mercredi je vais te rembourser grâce à dieu le lundi qui suivait un monsieur m'a appelé je suis allé dès qu'on a parlé dans son bureau il m'a au moment de partie il m'a donné 80 000 j'ai donc retiré l'argent de ce dernier que j'ai remis et donc en remettant j'ai donc donné à l'attente en disant à l'attente que tiens voilà l'argent de la dernière personne de la réunion mais il faut noter que je ne vais plus jamais participer à une réunion c'est donc comme ça donc tout est allé au cauchemar quoi le business a commencé à avoir des cases genre on case on vole tu vois le matin tu arrives comme ça tu trouves qu'on a ouvert le business avec les clés par exemple il y a la boisson on a décapsulé tout tout des bières mais on n'a pas bu on décapsule la boisson presque de 400 millions on ne boit pas c'est là comme ça donc j'ai commencé à avoir des choses bizarres et puis il y a une dame qui me suit spirituellement qui m'appelle elle me dit qu'elle veut me voir je suis curieux mais pourquoi dame X m'appelle alors je dis d'accord je vais passer alors quand je suis donc passé chez elle elle me dit tu es en danger il faut faire très attention parce que on est en train de vouloir te gâter j'ai dit gâter comment elle me dit que fais très attention à la personne que tu vis elle m'a directement dit cache et elle m'a dit que tu as remarqué certaines choses et il faut vraiment vraiment faire attention et puis au moment où je partais elle m'a dit attends elle m'a donné 7 bouteilles 1 litre les bouteilles de jus là où il y avait différents liquides elle m'a donc demandé de me laver avec ça et de lire les sommes 35 91 et 41 je pense oui c'est donc comme ça donc elle m'a dit que je dois faire ça pendant 7 jours donc 1 litre d'eau par jour c'est donc comme ça que je me suis mis à faire ça le premier jour quand je rentre de là quand je rentre de chez la dame je dors le premier jour je fais le premier bon elle est la première bouteille quand je rentre de soir je trouve les cacas dans la chambre où je dors il y avait les cacas dans la chambre où je dormais et puis bon j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé c'est comme ça que je fais un message un boisson à la dame par whatsapp je lui explique que voilà je me suis lave aujourd'hui avec la première bouteille et le soir on a mis les cacas dans ma chambre elle m'a dit donc elle m'a appelé parce qu'elle savait que ça allait arriver il fallait qu'elle commence par me protéger parce que si c'était que je n'étais pas commencé à être protégé et qu'on mettait les cacas dans ma chambre ça allait me détruire genre tous mes business n'allaient plus marcher tout le monde allait me détester on allait me voir comme les cacas c'est donc comme ça que j'ai continué j'ai continué le deuxième jour le troisième jour le quatrième jour le cinquième jour je suis donc rentré avec une go quand je suis rentré avec la go nous sommes allés dormir on a passé la nuit jusqu'au matin le matin il m'a dit il y a une odeur bizarre j'ai dit peut-être c'est chez les voisins parce que il faut noter que la chambre n'avait pas de plafond je lui ai dit que non peut-être c'est chez les voisins il m'a dit que non c'est dans cette chambre il y a une odeur bizarre dans cette chambre bon on a pris le bain le matin pour que je sorte pour aller au travail elle m'a dit non il faut qu'on fouille c'est donc comme ça qu'on a fouillé toute la chambre on ne parvient pas à trouver d'où vient l'odeur au moins de me lever pour me chausser je me rends compte que sous les sujets il y a un autre truc quelque chose qui est un peu gonflé quand je soulève je trouve à l'intérieur un habit emballé de caca c'est donc comme ça qu'au travail je raconte ça à un oncle l'oncle me dit il fait très attention parce que là on veut te gâter donc selon ce que mon oncle m'a dit dans le centre c'est comme ça qu'on gâte les gens donc elle a donc voulu me gâter comme ça mais chance pour moi la dame qui me suit spirituellement m'avait appelé et me donné des trucs pour me protéger c'est donc comme ça donc le septième jour quand j'ai fini quand j'ai fini le septième jour je suis rentré parce qu'elle m'avait dit que quand elle avait fini je retourne chez elle quand je retourne chez elle elle me dit qu'il faut donc que tu partes de cette maison là parce que là maintenant tu as déjà tout fait si tu continues à rester quelque chose va arriver on peut dire que c'est toi donc il faut que tu cherches à partir c'est donc comme ça que je dis à la dame comment je vais faire parce qu'actuellement c'est très dur pour moi elle me donne encore des enceintes et trois autres litres elle me dit va et lave toi avec pendant 21 jours donc cette fois-ci les trois litres et les enceintes je devais les utiliser pendant 21 jours au bout de 21 jours c'est comme ça que avant 21 jours c'est comme ça que j'ai gagné un marché de 3 millions et j'ai donc conçu ma maison alors quand j'ai conçu ma maison je suis parti donc c'est une manière de sensibiliser les uns et les autres par rapport à ce que le monsieur disait ce matin il faut faire très 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 attention peu importe avec qui que ce soit un ami une tante un cousin il faut beaucoup 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 faire attention parce que on ne sait jamais on ne sait jamais la personne qui peut nous en vouloir et il faut aussi noter que cette tante à chaque fois que moi je travaille parce que moi je fais dans les marchés alors chaque fois que je rentrais elle avait les mains levées en dehors du business parce qu'elle gérait sans inventaire elle avait les mains levées elle avait beaucoup de trucs que je lui donnais et il faut aussi noter que quand j'avais quand j'étais sorti de cette réunion elle aussi ne vendait plus donc le business était toujours fermé pour que je sauve il fallait que je sois là moi-même donc c'est ce que moi j'avais raconté mais j'ai encore d'autres histoires merci incroyable mais vrai dites moi ce qu'on a passé écoutez ensemble notre histoire oh je connais je vais vous raconter ma petite histoire à l'époque nous étions à Machépe Maché Maché petit marché à la colline on le voyait quelque part là-bas ma mère avait voyagé pour pour sa part de problème parce que elle était gravement malade elle avait voyagé et mon père lui il était à la boulangerie la fameuse boulangerie je vais vous raconter l'autre là après ma mère elle on était là avec les voisins on nous est dans une maison que nous on a payé on a sous-nommé cet endroit maison sous-sol et avec d'autres locataires bien sûr alors il y a une fille là-bas qui travaillait comme la femme de la maison de là elle était toujours seule dans son coin elle ne parlait à personne toujours triste elle ne jouait avec personne un jour ma soeur parce que ma soeur c'était sa tranche d'âge s'est rapprochée d'elle elle dit que dis-nous ce qui t'arrive dis-dit-dit-dit elle ne voulait pas parler elle ne voulait pas parler alors ma soeur lui a mis en confiance en disant que tu sais que de notre côté aussi c'est pas facile tu sais que le père aussi il est compliqué et j'ai l'impression que ton père aussi il est vu comme ses pieds sont enflés comme celui de notre père et comme on connaît comment notre père est ça veut dire que ton papa aussi il doit être compliqué et en plus il refuse que tu communiques avec d'autres personnes comme le nôtre le fait parce que quand il venait il voyait comment elle parlait avec quelqu'un il se fâchait il tape il la tape il prend n'importe qui la vise avec elle avait la cicatrice sur le corps il tape il vise quand elle le voyait seulement quand on le voyait à distance tout le monde quittait à côté d'elle sinon il va venir qu'il la tapait elle a supporté un jour alors ma grande soeur s'est assis avec elle était dans un coin parce que quand elle parle comme ça elle avait d'autres petites soeurs sa maman était morte à l'âge de 2 ans quand elle avait 2 ans et son père a pris une deuxième femme cette femme là qui a eu c'était 4 enfants avec lui et la deuxième femme a beaucoup maltraité cette fille elle a grandi et sa tante la deuxième femme de son père a su c'est que son papa était devenu et puis elle a quitté la maison mais le père prenait soin des enfants sans problème et aussi il prenait aussi soin de la fille mais le seul problème était qu'il abusait de sa fille sa propre fille l'abusait de sexuellement donc elle était sa femme sa propre fille était sa femme il exigea traverser ses pieds une personne compliquée quand tu traverses ses pieds c'est mauvais c'est pas bien il obligea à traverser ses pieds et préparer ses repas et les enfants de la deuxième femme quand ils venaient à la maison quand ils venaient à la maison qu'est-ce qu'ils faisaient ils la parlaient mal n'importe comment elle était comme une bonniche là-bas à la maison tout le temps c'était les chésus elle vivait comme une bonne il la parlait n'importe comment il lui parlait n'importe comment il lui parlait n'importe comment ils adressaient quand eux-mêmes parlaient si elles sont pour nous causer ils vont aller dire au père le père va rentrer il la tape et si elle touche même seulement si l'enfant l'institut que mouffole va me donner la nourriture si elle tente seulement de ne pas donner l'enfant n'a pas menti au père le père va taper la fille là jusqu'à et c'est ce ce qui est marrant c'est que de son côté maternel tous savaient ce qui se passait mais personne n'a jamais mis le pied sa tante à qui elle racontait tout ce qu'elle vivait comme souffrance n'a jamais mis son pied n'a jamais parlé on dit pourquoi est-ce qu'ils font ça ils disent qu'ils avaient dit à sa soeur de quitter là-bas elle a refusé et elle est morte dont le papa l'a tué et ils disent que ce qui se passe là-bas maintenant ne les regarde la fille a souffré elle est un professeur qui a voulu l'aider qu'elle a voulu l'aider et envoyer ça au service social on l'a menacé il l'a laissé elle est restée après elle n'arrivait plus à supporter parce que c'était encore grave il bat sur elle il abuse quand il veut il abuse d'elle elle avait peur elle était heureuse tu vois elle s'assoit comme ça seule dans son coin elle n'est pas là personne elle n'est que comme ça triste et elle était belle tes chocolatés d'avant était trop belle tu peux pas oublier la fille là elle est très gentille trop gentille même de son papa c'est terrible vous attendez ça est-ce que vous avez entendu ça nous écoutons que notre histoire à côté par un homme c'est juste pour sensibiliser les gens c'est juste pour partager mon histoire pour partager mon histoire pour sensibiliser les parents qui envoient les enfants à l'internat l'internat n'est pas une mauvaise chose mais du coup les gens qui sont à l'internat les enfants qui sont là certains ne sont pas bons donc c'est pour sensibiliser les parents à bien édifier les enfants qu'est-ce que c'est que l'internat avant d'y aller donc du coup j'ai fait l'internat dans la zone frangophone et j'ai fait l'internat depuis mon tango secondaire bon vu que c'était loin de la zone anglophone j'ai dû basculer ici revenir au littéral et du coup j'ai fait un internat donc je vais taire le nom donc à ce moment je faisais opacite qui est terminale et du coup on avait un professeur qui voyait et j'avais un ami bon je vais utiliser le nom j'ai fait un homme j'avais un ami qui était en bas lui était en bas ce qu'on peut dire on peut dire le sous-sol de notre bâtiment des garçons et du coup là-bas il y a des enfants puisqu'il était chef de dortoir en bas Il y avait des enfants qui se plaignaient Que tel enfant a entré dans mes rêves Tel enfant a entré dans mes rêves Il me donne de la nourriture Bon du coup Cet enfant envoyait une maladie Puisque mon ami menait un combat Un combat spirituel Chaque jour il priait, il priait, il priait Il a foutu cet enfant Il priait, il priait, il priait Et du coup Cet enfant lui a envoyé une maladie Une maladie qui était comme De la date Même pas de la date, de la gale Parce que c'était noir Du coup on a des camarades Des quatre filles qui se moquaient de lui Oh, genre il est sale, il est sale, il est sale Donc Il est parti voir le professeur Qui voit Il a expliqué la situation Le professeur lui a dit que bon Cet enfant a eu à me Comment dire A me déranger durant mon cours Puisqu'il s'est manifesté en attaquant Notre petite fille qui était chargée d'un esprit Mais un esprit positif en elle Et du coup il a eu à avertir cet enfant Et mon ami est sorti, il a fait quelque chose comme une semaine Il est revenu comme si de rien n'était Et une autre fois maintenant On a eu à changer les dortoirs Donc il y avait un petit changement On peut dire un remaniement de dortoir Cet enfant alors est venu se prouver On l'a envoyé dans mon dortoir Et j'avais un ami maintenant qui est au séminaire Qui veut dire que le prêtre Qui veut dire que le prêtre Cré fort spirituellement Et du coup Cet enfant était là Mais un jour Nous étions dans le matin Nous étions au dortoir Un matin Un autre ami s'est élevé Il est venu Il a giflé le petit On n'a pas compris C'est là maintenant On demande à mon ami Mais quel est le problème Pourquoi tu gifles l'enfant Tout tout ça Il ne nous répond pas Il ne nous a jamais répondu Donc du coup J'avais mon ami Qui est au séminaire Maintenant Qui veut devenir prêtre Cré fort spirituellement Parfois il me réveillait Il me disait Que bon J'ai eu tel songe J'ai eu tel songe Le dortoir Si vraiment Il y a un incru Il y a quelqu'un Qui dérange Tout tout ça Tout tout ça Un jour Alors comme on faisait Parce qu'on avait l'habitude De faire la pas crue Du dortoir Quand les gens dorment Il est venu On faisait la pas crue On a vu un enfant Dont je vais taire le nom Il était allongé Sur son lit Mais avec les yeux ouverts On a dû faire les signes Sur son visage En touchant son visage L'enfant ne s'est jamais réveillé J'ai voulu le toucher Mon ami m'a dit Non Ne le touche pas Que cet enfant Comme tu le voyais Il n'est pas là Il est sorti de son corps Donc Un jour Comme on était là On vivait toujours Dans le dortoir Le petit Qui dérangeait Comme il était dans mon dortoir J'étais J'étais Tombé Même pas tombé Malade Bon je ne me sentais pas Bien Une période Et Ce période là Je ne descendais pas Vous voyez un peu Donc je me sentais un peu mal Bon du coup J'ai envoyé cet enfant Comme on dit chez nous J'ai envoyé cet enfant Me chercher De la nature Parce que Ceux qui ont fait l'internat Vont connaître Parce qu'on appelait Ces enfants Et quand peut-être Que tu es dans une classe supérieure On t'appelle Signore Ou un peu Donc j'envoyais Cet enfant Cet enfant Elle avait l'habitude De ramener ma nôture Tout tout ça Mais tout d'un coup Je suis encore tombé Plus malade Je suis tombé Plus malade Mais tant qu'il est tombé Plus malade Je n'avais plus Mes forces Je ne sentais plus Mes forces Je n'arrivais même Plus à me lever J'ai resté là Je pouvais même faire Même trois jours Comme ça Sans me lever du lit Même me laver Rien Il n'y a été juste D'ortoir Celui qui ramène Ma nôture Mais L'enfant Qui avait Avec mon ami Lagnon On a perçu Que cet enfant Il sortait de son corps Quand on finissait De se laver On venait au d'ortoir Il avait l'habitude De me regarder En ouvrant les yeux En ouvrant les yeux Donc quand j'ai constaté ça Quand j'avais un peu D'énergie Pour me lever L'ouvrant les yeux L'ouvrant les yeux Il me regardait Il était dans mon coin Après quand j'ai constaté ça Un jour J'appuie l'enfant Je lui ai dit Mais qu'est-ce qui se passe En anglais Pourquoi tu me regardes Comme ça Il m'a dit Comme on dit souvent Que sinon Je ne peux pas parler Je lui ai dit Que non Tu ne peux pas parler Comment Il m'a dit Sinon Vraiment Je ne peux pas parler Quand je vais parler On m'a commencé A dire Que c'est du manque De respect Tout ça Après il lui ai dit Non parle Il faut parler Mais c'est là Où l'a mété Il m'a dit Que Seigneur Tu me promets Que tu ne vas rien me faire Je lui ai dit Non je ne veux rien te faire Il m'a dit Bon Comment acceptes-tu Manger dans le même Plage Le diable Je lui ai dit Mais comment Il m'a dit Comment accepter-je-tu Partager un repas Le diable Je lui ai dit Comment Il m'a dit Ok Il m'a dit Que tu envoies souvent Il m'a dit Que tu envoies souvent Qui prend ta non-tue J'ai dit Tel Il m'a dit Ok Est-ce que tu sais Que en prenant ta non-tue Il met un poison spirituel Qui fait en sorte Que quand tu manges ta non-tue Quand tu manges ta non-tue Il prend ton énergie Ton excret ton énergie Je lui ai dit Ah bon Il m'a dit Oui Que c'est ce qui se passe C'est pour ça Que tu es en faible Donc Il m'a donné Certains passages Bibliques Je commençais à prier C'est comme ça Que j'aurais gagné Mon crucifix J'aurais gagné Mes forces Et du coup Un jour Quand je dormais encore J'ai senti Comment on me pressait le cou On me pressait le cou On me pressait le cou Donc Ça avait l'habitude De se répéter Mais un jour Je me suis levé Comme cet enfant dormait J'ai dosé Cet enfant au dos Je lui ai dit Que la prochaine fois Il se revient En ce temps Il respirait fort Je lui ai dit La prochaine fois Donc tu sentais Que l'enfant n'était pas là Je lui ai dit Que la prochaine fois Que tu fais ça Vraiment Il m'a dit Tu ne vas plus revenir Sur la maintenant L'enfant Donc il sortait De son corps Qui avait Donc On a eu Mon ami Il m'a dit Il a l'habitude De sortir son corps Parce qu'il va vérifier Dans le docteur des filles Si ça se va bien Et qu'il a constaté Qu'il y a beaucoup De mauvais esprits Comme des bons esprits Mais qu'il y a deux Particuliers esprits Ici là Ce petit en question Et un autre petit Comme on dit En anglais Masquer Je ne sais pas Comment on appelle ça En français Et L'enfant L'enfant vraiment Qui m'avait donné Du poison Dans la non-ture Un jour Je dormais J'ai eu un rêve Qu'on voulait Me donner Dans la non-ture Et du coup Il m'a tapé Sur le plat Le plat est tombé Après maintenant Cet enfant Qui sortait Sur son corps Il venait Il m'a dit Que Bon Tu vois Tu as eu Tu as eu Qu'un rêve Il y a une nuit J'ai été étonné Il m'a dit Non Sache qu'on a voulu T'empoisonner Cette même Que tu as vu C'était moi Donc Juste pour sensibiliser Beaucoup vont dire Que ce n'est pas vrai Mais c'est une histoire Vraie que j'ai eue Donc c'est juste Pour sensibiliser Sur les dangers Les l'inténat Ceux qui cohabitent Les l'inténat Merci Incroyable Me voir Vous avez entendu ça C'est un truc En haut du commun Dites moi Ce que vous avez pensé C'est sûr Comme je vous l'ai dit Nous passons A la dernière partie De cette révélation Ça va paraître Dans la prochaine vidéo Si vous venez de ce bon Abonnez-vous Pour ne pas manquer ça C'est parti Merci qu'on était